Comment es-tu venue au Polar ? Tout simplement déjà parce que je suis une lectrice de Polar. On va dire que c'est quand même ma littérature privilégiée. Donc j'avais envie d'écrire, de sauter moi-même le pas et d'en arriver à écrire un Polar. Et c'est ce que j'ai fait, voilà, pour mon plus grand plaisir et celui de mes lecteurs et de mes futurs lecteurs j'espère. Et pourquoi au Mexique ? Quand je me suis mise au Polar, je me suis dit, après tout, rien ne t'oblige à situer l'histoire en France. Et j'aime énormément le Mexique puisque j'y ai vécu pas mal de temps. Et en même temps, je ne voulais pas faire qu'un Polar. Je voulais qu'il ait aussi une connotation historique. Et comme je connais très très bien l'histoire du Mexique, puisque c'était mon travail auparavant, je me suis dit, écoute, le compromis s'impose de lui-même. Tu peux écrire un Polar et situer l'action au Mexique, de façon à pouvoir en même temps inviter les gens au voyage, leur faire découvrir ce pays qui est fascinant et qui fait partie vraiment de moi. Par contre, moi j'ai des questions pour toi aussi, Sandra. J'ai eu ton livre entre les mains, j'ai lu le synopsis et je dois dire que je n'arrive pas vraiment à me classer dans une catégorie. Effectivement, il est difficilement classable parce que c'est un roman qui mêle en fait plusieurs genres. Je n'avais pas envie de faire une simple histoire psychologique entre un homme et une femme. Je n'avais pas envie de faire non plus juste un roman d'action. C'est un mélange qui réunit des relations avec une femme, du suspense, de l'aventure, de l'ésotérisme, de l'histoire avec un grand H également. Comme toi, j'ai fait beaucoup de recherches parce que je voulais absolument relier à des lieux un petit peu avec une histoire mystique comme l'île de Pâques. Ah ! Donc, voilà. Alors là, il n'y a pas de hasard je crois. Non, pas du tout. Et j'ai de l'ésotérisme et de la spiritualité également dans le livre. Donc en fait, ça a l'air très global comme ça, même trop peut-être. Mais ça se comprend parce que le fil conducteur du livre est en fait la répétition que l'on peut constater dans notre vie. Et après recherche, on découvre finalement que c'est les secrets de famille des générations antérieures qui pèsent sur nos vies actuelles. Et je trouvais ce schéma très intéressant à exploiter. Et je le voulais plein de rebondissements. Donc en fait, elle va beaucoup voyager pour arriver à retrouver l'origine de tout ce qui fait que sa vie escalée au moment où le roman débute. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture ? Pourquoi tu as décidé un jour de faire la répétition ? Voilà, j'ai envie d'écrire un livre. J'ai toujours eu un côté très artiste chez moi. Et pourtant, je suis comptable. Alors en fait, quand j'étais jeune, ce côté artiste, je l'ai exploité parce que je faisais du théâtre. J'écrivais des pièces également. Vers l'âge de 38 ans, je me suis dit, ah ben non, maintenant, comptable, j'en ai fait le tour. Et j'avais besoin d'exploiter ce côté artistique. Donc je me suis remise à l'écriture, mais cette fois de roman. Et là maintenant, j'ai des messages à faire passer par rapport justement à ces secrets de famille qui nous empêchent d'avancer. Et qui fait que des fois, on s'enlise dans des problèmes à non plus voir d'issue. Et puis finalement, l'issue est toute simple parce que c'est au fond de nous-mêmes qu'on a la réponse. Donc j'avais besoin de le faire passer et j'avais besoin de le faire passer sous forme de roman. Voilà.